On les considère comme des matières vivantes. En fait, ils ne sont pas peints. On les a travaillés qu'avec des patines qui réagissent avec l'acier. Ils ne sont pas vernis. Et du coup, forcément, ils rurent par endroits. On les frotte par endroits ou pas. Il y a de la sueur salée qui coule dessus. Il y a des endroits où on les touche plus ou moins. Il y a l'acidité aussi de la sueur. C'était le premier projet dans le projet. Ça, les vélo. Bon, après nos petites mésaventures aux frontières, on est toujours en Macédoine, mais maintenant, on arrive au lac d'Orid, un des plus profonds lacs d'Europe, mais qui est toujours en Macédoine, mais juste avant la frontière albanaise. J'ai appris que deux amis d'école passaient aussi à Orid en vélo, mais elles pour rejoindre le Japon. Ça a l'air d'être une histoire incroyable, donc on va les rejoindre là. Ça fait 5-6 ans qu'on ne s'est pas vus. Donc j'ai hâte. On s'est bien, on s'est Emma. On s'est rencontrés il y a 8 ans. On a toutes les deux une passion pour le vélo. C'est ce qui nous a rejoint, la passion pour le vélo, et puis qu'on a découvert et entrepris l'expérimentation dans la gravure, notamment la manière noire. Et on a décidé il y a quelques années d'entreprendre un projet ensemble qui est d'aller jusqu'au Japon à vélo. Donc là, on est parti il y a un mois et demi, le 9 juillet. Donc demain, on sera sûrement en Grèce. Et l'itinéraire n'est pas encore figé. Tout dépend des frontières qui furent. On est très bien consciente que ce genre de projet reste effectif. Sinon, on pense que les gens qu'on rencontre, des opportunités qui vont s'offrir sur la route ou pas. L'itinéraire et le temps peuvent changer. Il y a 1000 routes pour aller au Japon. Pour le moment, le plan... L'idée, c'est d'arriver en Turquie. Parce qu'après, on irait du coup ici. Et on ferait la côte turque par le sud. La côte, ça m'a longé la côte. Non, peut-être qu'on irait dans le Cappadoz et tout. Si on peut pas passer... Finalement, on va se faire voir l'Iran peut-être. L'idée, ce serait de faire du bateau stop ici. De trouver des skippers ou des familles. Et peut-être proposer des services en échange de la traversée. Déjà, il y a plus de skippers en Égypte. On roulait un peu en Égypte. Et à Suez, essayer de trouver un cargo qui nous emmène en Inde. Et remonter par l'Asie du Sud. Et là, ensuite, les Okinawa sont remontés comme ça, épisonnés au Japon aussi, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est plus les rencontres qui nous font réfléchir sur les possibilités des routes. On discute aussi avec des gens qui ont fait ces routes-là et qui nous conseillent. C'est toujours mieux quand les gens te disent par cette route ou par celle-là. Tu vois, là, avec nos vélos chargés, parfois, ce truc-là, on va tranquiller. Enfin, nous, on n'est pas au stade où on fait 10 heures de vélo à tout. De toute façon, le but, c'est pas de faire de la performance. C'est un moyen de se déplacer. C'est vrai, comme ça. C'est bon, oui. Là, pour le moment, en vrai, tout ce qui est sur le vélo, c'est tout ce que j'aime. Enfin, il y a des trucs qui sont dans les... La bouche est marrant, dans des box, mais c'est surtout des fringes. Oui, oui. Mais peut-être travail autrement. J'achète sur le chemin, quoi. Alors là, on prépare une petite soirée Marshmallow au coin du feu. Et au coin du feu, Gas Power. Parce qu'il pleut et parce que les cyclistes disent que c'est meilleur au gaz. Ouais, donc c'est des vélo artisanaux qui ont été soudés et montés par Swanee. Swanee qui est une cadreuse qui habite à Nevers, qui est peut-être la seule cadreuse femme de France. Elle travaille toute seule. Et qui nous les a données brutes. C'est nous qui avons poli, fait les finitions, les patines et les motifs. Et ensuite, on les a montés avec cycle 13 en choisissant les composants avec eux. Là, en fait, j'ai poncé avec un truc un peu léger. Du coup, ça m'a fait un truc un peu fumeux et tout. Là, j'ai fait mélange pochoir au marqueur et tout pour poncer. Et j'ai chauffé aussi pour avoir de la couleur, mais c'est super beau. Là, c'est un sac de 5 litres. Devant, on a 10 litres. Et ça, ouais, du coup, tu peux aller bien loin. Et ça, ouais, franchement, c'est très pratique. Sur les vélos, ça se voit tout de suite, tu prends beaucoup moins de place. Parce qu'en plus, il ne faut pas qu'on aille trop haut sur ces trucs-là. Comme ils sont sur les fourches de vent, là, tu risques de bloquer le guidon si tu veux tourner. Le poids, par exemple, devant, quand tu mets sur le vélo, il vaut mieux que ce soit des choses volumineuses, mais légères. Donc les fringues, c'est pas mal. Derrière, on a deux sacs de 20 litres, donc ça fait 40. Et ça, c'est le truc que je sais. C'est le truc mieux que je mets là. Et non, je trouve que c'est bien. Du coup, c'est un petit truc de genre, tu vois. C'est la popoti-pop. Alors, on l'a invité. Parce que franchement, c'est super léger. Toujours dans la thématique cuisine, on commence à acheter un sac à eau de 4 litres. Et on le suspend soit au vélo, soit à des arbres. Et en fait, ça nous fait un petit robinet, donc on peut se faire des bouches et des toilettes de chemin. Et aussi se faire à manger. Quel vide, c'est largement sur les deux. Oui, même pour deux. Il nous en reste toujours un peu. On consomme une chaise d'eau pour deux car j'ai moins qu'une chaise d'eau. Enfin, après, il y a tout ce qu'on boit bien sûr. Alors ça, ça fait partie de nos bests, de nos meilleurs achats. C'est une lampe solaire qui se charge toute la journée sur le vélo. Et qui est gonflable. Demonstration. Et ensuite, je ne sais pas si on verra vu qu'il y a beaucoup de soleil, mais voilà, elle est allumée là, on le voit ici comme ça. On a le super chargeur solaire. 30 000 ampères. 30 000 ampères. Ce qui n'est pas trop mal et qui charge en ce moment un petit tracker Garmin Explore. L'intérêt de ce truc, c'est quand même ça quand même. Et en fait, tu as un bouton, donc il faut le décapsuler pour appuyer, pour ne pas que tu appuies par erreur parce que sinon tu fais arriver tout le barbe. Tu peux envoyer des messages. En fait, c'est avec un satellite Iridium qui couvre pas mal d'endroits. Et c'est typiquement fait pour l'expédition. Nous, on est au niveau bébé des expéditions, mais je pense que celle-là n'en est que la première d'une certaine, donc on a déjà de quoi envoyer des SOS. C'est faux. Alors l'appareil photo, on a choisi un appareil photo compact, le Canon G5X. On l'a choisi notamment parce qu'il est léger. Il a un mode manuel qui est très complet. Il fait des vidéos en 4K. Et aussi, en fait, on peut mettre toutes les photos et les vidéos directement en Bluetooth sur le téléphone. Donc c'est pratique, on n'a pas besoin d'ordinateur. Il peut aussi faire des prises de vue à distance avec une application. Donc quand on n'est que toutes les deux, on peut le poser et se prendre en photo du loin. Je vais peut-être te ranger un peu pour te le passer. Emma avait l'idée de s'enregistrer quand on divaille un peu dans les montées. Tu finis par penser à tellement de trucs. Dans les montées, je ne sais pas, c'est hormonal ou quoi, mais en tout cas, c'est des choses qui remontent. C'est bien de les capter parce que tu as des émotions qu'après tu ne retrouves pas. Et j'aimerais bien les enregistrer. Même pas forcément à l'unité, mais après un long moment, tout d'un coup, il y a un beau visage et tu pleures. C'est dû aussi à l'effort physique, je pense. Mais je pense que ça se trouve beaucoup parce que tu décantes tellement de trucs du long que tu blimes et tout remonte d'un coup. Alors le sac de couchage, on a choisi un sac 4 saisons qui nous permet d'aller apparemment dans des températures extrêmes de moins 25 degrés. Et le confort, il est à moins 1. Donc autant dire que là, vu qu'il fait 30 degrés, on s'en sert juste pour avoir un doudou. Il prend beaucoup de place, mais ça vaut le coup. C'est un truc qu'on ne sait pas exactement par où est-ce qu'on va passer. Donc on a préféré prévoir large. Et son avantage, c'est qu'il s'ouvre complètement. Donc on peut l'utiliser comme une couette et non pas comme un sarcophage. C'est moi à choisir. Oui, il est en synthétique et pas en plume d'oie. Parce que c'est plus facile à sécher. La plume d'oie, ça va prendre beaucoup l'humidité. On s'est dit que sur les endroits où on allait passer, finalement, c'est par le sud de l'Asie et tout. Alors le matelas, on s'est vous posé de questions. D'abord, on en a acheté un gonflable. Mais après l'avoir testé en bivouac, en fait, on s'est rendu compte que non seulement c'était un peu embêtant de voir le gonfler, en plus, ça fait du bruit. Et on a découvert ces petits matelas alvéolés qui sont très légers et qui permettent, en fait, à la fois de dormir dessus, mais aussi de faire une assise. Quand on pique-nique ou quoi, ça nous fait une chaise. Dans la thématique sommeil. Donc, en fait, c'est des sortes de petits sacs de couchage très légers qu'on met à l'intérieur du sac de couchage. Et ça nous permet de gagner 5 degrés à peu près quand on est dedans. Et nous, on les a pris en soi parce que c'est un matériau super léger. Et c'est très chaud et c'est un peu comme le mérino. C'est un truc qui se régule assez bien. Plaquette de frein. Ça, c'est du coup en dérive chaîne. Si j'ai mis un truc qui pète pour pouvoir enlever des maillons, tout ça. Ça, c'est pour la cassette. Enlever la cassette. Enfin, c'est ce qu'il vaut mieux avoir sur toi parce que c'est ce que tu peux pas trop bidouiller en plein milieu de la pente passe. Tu dois enlever ta chaîne. Les maillons, c'est des petits trucs. Enfin, voilà. Alors, pour l'hydratation, j'ai opté pour une gourde live straw avec un filtre. Alors, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a un filtre à charbon. Pour l'instant, on a toujours eu de l'eau potable. Mais peut-être que plus tard, elle nous servira. Vraiment, même pour les lacs et tout, normalement, tu pourrais boire de l'eau du lac. Je voudrais filmer. Ouah ! De quoi ? Ah ouais, qui manque tous les verts qu'elle a trouvés. La série, c'est du coup une limite de la marque Specialized. Ça, c'est déjà, c'est des chercheuses et scientifiques femmes qui les ont étudiées et inventées. Enfin, comment on dirait, sur le marché. Donc, c'est vraiment adapté à la morphologie. Ça, c'est tout bien. C'est parfait parce qu'en fait, les selles de cyclotouristes ou de gens villes bien assis, elles sont hyper larges pour les fesses. Parce que c'était vraiment sur tes fesses, c'était hyper droit. Nous, on est un peu plus en avant. Du coup, ces parties molles-là qui sollicitent énormément le périnée, il faut qu'elles soient bien moelleuses. Et ça, celles-là, elles sont vraiment bien. Ça, c'est des gâchettes de course. Là, c'est comme ça ou comme ça. Tu changes les plateaux et les vitesses. Et ça, c'est des prolongateurs. Donc, tu peux les utiliser ou pas. Ce n'est pas une obligation sur les vélos, bien sûr. Mais moi, je trouve que ça me repose pas mal le dos et les poignets. Donc, je te le disais comme je me suis pété les poignets en plus. Mais tu te mets comme ça. Tu peux te mettre 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 comme ça. Et c'est pas mal. Bah, moi, je me mets comme ça. J'ai un petit carnet aussi. J'ai un petit carnet aussi. Et l'idée aussi, c'est en arrivant au Japon, de faire une résidence, notamment de travailler avec des artisans de papier pour créer nos propres supports et faire des œuvres en dessin, en peinture ou peut-être même en volume. Ouais, on a plein d'idées. C'est vrai que la route, ça permet à moi de réfléchir beaucoup. Il y a beaucoup de moments seuls sur le vélo. Ou parfois, on s'arrête et on se dit « Ah, j'ai une idée ! » Du coup, on se rattrape, on se bagotait, on discute. Le petit, il date de l'Italie. Tu vois, ça commence à un petit peu partout. Il y a plein de manières de faire les choses. Ah, un peu de couleurs. Voilà ! Qui fait très peur. C'était pas du tout comme ça. Un peu d'archi. Moi, j'ai d'autres crayons. Ça, j'adore ça. Ça, on l'a acheté il y a pas longtemps. C'est un crayon noir. Noir, mais qui peut vraiment faire des... Un peu fusain, qui peut vraiment faire des trucs chouettes. Tout ça, j'aime bien. Mais sinon, ça, c'est ma plus maman. J'ai trouvé ça dans un bazar à Skoda, en Albanie. Qui sont des rouleaux de tickets de caisse. Et on s'est dit qu'on pouvait faire une sorte de frise à quatre mains. On n'a plus de papier, on s'est dit de là. C'est vraiment un peu petit aussi. On n'a plus du tout de papier. Au moins, on a ça. Ouais. Et même, c'est chouette aussi pour donner des dessins à des gens sur la route. Ouais, exactement. Et aussi, j'ai mon petit calendrier là. Ça, c'est trop bien. Mais je note vraiment juste les choses principales qui se sont passées, histoire de pas oublier le kilométrage qu'on a fait. Et les pouvoirs forts de la journée, histoire de pas oublier quoi. Non, on clenche tous les autres souvenirs. Le 20 août. 112 km, départ Skoda, scrambled eggs parce qu'on a fait des œufs brouillés aux gens qui nous ont hébergés. Route plate jusqu'au lac Ulzes. Meute de chien, mafié sur la route, hôtel clandestin. Voilà. Journée en Albanie. Mais j'ai pas écrit depuis le 22, depuis qu'on s'est retrouvés. Ouais, faut écrire avant. Ouais. En fait, tout le long là, de la traversée, on dessine, on achète des matériaux pour dessiner dessus. Et tout évolue aussi en fonction de ce qu'on trouve sur la route. Et tout évolue aussi en fonction de ce qu'on trouve sur la route. Le vélo aussi d'ailleurs évolue. C'est parti. 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 C'est parti.